sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. À Jésus-Christ, ton fils est notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu sous les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des actes des apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisi d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après la résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes font de ce témoignage. Tout homme qui prend en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur Voici le jour que vit le Seigneur qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. On est au Seigneur grâce au Seigneur qu'il est bon l'éternel est son amour qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur l'éternel est son amour et l'éternel est son amour